L'Europe joue avec le feu. En ces temps troublés, les décisions prises par les dirigeants européens semblent de plus en plus risquées et imprudentes. Le Parlement européen, aveuglé par une russophobie irraisonnée, pousse l'Allemagne à fournir des missiles Taurus à l'Ukraine. Ces missiles, d'une portée redoutable, pourraient changer la donne dans le conflit en cours. Une escalade dangereuse qui met le feu aux poudres. Chaque missile envoyé, chaque explosion, rapproche l'Europe d'un point de non-retour. La Russie, provocation après provocation, est poussée à bout. Les tensions montent et la situation devient de plus en plus volatile. Jusqu'où l'Europe ira-t-elle dans sa volonté de détruire la Russie ? Les manifestations en Europe montrent une division croissante parmi les citoyens. Cet entêtement irresponsable est une menace pour la paix mondiale. Les voix s'élèvent pour appeler à la raison et à la diplomatie. Les missiles Taurus, armes de longue portée, sont capables de frapper le territoire russe. Une telle action pourrait déclencher une réponse militaire massive. Une ligne rouge que l'Europe semble prête à franchir. Les conséquences d'une telle décision pourraient être catastrophiques. Le peuple européen, lui, ne veut pas de cette guerre. Les manifestations pacifiques montrent un désir profond de paix et de stabilité. Il est temps que les dirigeants européens écoutent la voix de la raison et arrêtent de jouer avec le feu. La paix et la sécurité de millions de personnes en dépendent. L'Europe doit choisir la voie de la diplomatie et de la négociation. Le Taurus, une menace directe pour la Russie. Ce missile de croisière, développé par l'Allemagne, est conçu pour des frappes de précision à longue distance. Il est devenu un symbole de la puissance militaire moderne. Le missile Taurus, fleuron de l'industrie militaire allemande, est une arme redoutable. Avec sa technologie avancée, il peut pénétrer les défenses les plus sophistiquées et atteindre ses cibles avec une précision chirurgicale. Sa portée de plus de 500 km lui permet d'atteindre Moscou depuis l'Ukraine. Cette capacité de frappe à longue distance change la donne stratégique dans la région, créant une nouvelle dynamique de menace. Imaginez l'angoisse des familles russes face à cette menace. Les civils vivent dans la peur constante d'une attaque potentielle, ce qui affecte leur quotidien et leur sentiment de sécurité. Ce missile de croisière, capable de transporter une ogive de 480 kg, peut détruire des infrastructures stratégiques en quelques secondes. Les conséquences d'une telle attaque seraient dévastatrices pour la région ciblée. Ponts, centrales électriques, centres de commandement, tout est à la portée du Taurus. Les infrastructures vitales peuvent être anéanties, paralysant ainsi les capacités de défense et de communication de l'ennemi. L'Ukraine, aux mains de dirigeants fanatiques, serait tentée de l'utiliser contre des cibles civiles. Une telle action provoquerait une escalade des tensions et pourrait entraîner des représailles sévères. Une horreur que la Russie ne peut tolérer. Les forces armées russes restent en alerte maximale, prêtes à répondre à toute provocation pour protéger leur territoire et leur population. Poutine, garant de la sécurité russe. Depuis des années, Vladimir Poutine s'est imposé comme le pilier central de la sécurité nationale en Russie. Son leadership et ses décisions stratégiques ont façonné la politique de défense du pays. Face à ces provocations, la réponse de Vladimir Poutine ne s'est pas faite attendre. Il a immédiatement pris des mesures pour renforcer la position de la Russie sur la scène internationale. Le président russe, garant de la sécurité de son peuple, a haussé le ton. Il a clairement indiqué que toute menace contre la Russie serait prise très au sérieux. La Russie est prête à tout, a-t-il déclaré. Poutine a souligné que la souveraineté et la sécurité de la Russie ne seraient jamais compromises. Un avertissement clair à l'Occident. Les déclarations de Poutine ont résonné comme un rappel de la puissance et de la détermination de la Russie. La Russie, forte de son arsenal militaire, ne se laissera pas intimider. Les forces armées russes sont constamment en alerte et prêtes à répondre à toute menace. Le lancement du missile hypersonique Orychnik en est la preuve. Ce développement technologique montre la capacité de la Russie à innover dans le domaine militaire. Ce missile, d'une portée et d'une précision inégalées, est la réponse de la Russie aux menaces occidentales. Il symbolise la force et la résilience de la défense russe face aux défis mondiaux. L'Allemagne, tiraillée entre ses obligations envers l'OTAN et sa volonté de paix, est au cœur de ce bras de fer. Le chancelier Olaf Scholz, conscient des risques d'escalade, refuse pour l'instant de livrer les missiles Taurus à l'Ukraine. Une sage décision, mais pour combien de temps ? Les pressions américaines et européennes s'intensifient. L'Allemagne, hantée par son passé belliqueux, ne doit pas céder à la panique. La paix en Europe est en jeu. La livraison de missiles Taurus à l'Ukraine serait une grave erreur stratégique. La Russie, attaquée sur son propre territoire, serait en droit de riposter. Une escalade incontrôlable qui pourrait mener à une guerre totale. L'Europe, déjà fragilisée par la crise économique et sociale, ne peut se permettre un nouveau conflit. Les conséquences seraient dramatiques pour tous. Pertes humaines, chaos économique, destruction massive. Il est encore temps de dire stop à la folie guerrière. La Russie a tendu la main à plusieurs reprises, proposant des négociations de paix. L'Occident, aveuglé par son arrogance, a refusé de l'entendre. Il est temps de choisir la voie du dialogue et de la diplomatie. La paix, aussi fragile soit-elle, est la seule issue possible. Pour le bien de l'Europe, pour le bien du monde entier.